Bonjour chers auditeurs de RéumiFM, bienvenue dans votre émission L'Encre et la Plume, l'émission que la radio vous propose tous les samedis à partir de 9h et nous recevons ce matin Aïssa Taufaï, trésorière de la coopérative du QSEMS Authentique et du Mutuel. Madame Aïssa Taufaï, bonjour et merci d'être parmi nous à RéumiFM ce matin. Bonjour madame Sylvie, très heureuse et ravie d'être avec vous ce matin pour partager certains points. Donc d'abord je me présente, je me nomme Aïssa Taufaï, madame Fahl, je suis professeure d'espagnol au SEM Tijani de Pekin en face de la radio oxygène. Donc je suis présidente de l'Union Internationale Syndicale, FSM, dont le siège est au Maroc. Je suis aussi la première vice-présidente du Bureau Régional Afrique Francophone, la trésorière de la coopérative du QSEMS Authentique et du Mutuel. Donc j'ai fait deux ans à la Faculté des sciences techniques de l'éducation et de la formation. De 2007 à 2009, on m'a affectée pour la première fois au SEM de Ndondol, qui est érigée actuellement en lycée, qui se trouve dans la région de Djourbel. Merci. D'accord. Merci beaucoup Aïssa Taufaï pour cette présentation. Beaucoup de casquettes, mais nous allons nous intéresser au QSEMS Authentique, dont vous êtes la trésorière. Pouvez-vous revenir sur l'organisation, sur votre organisation syndicale, vos objectifs? D'accord. Comme vous le savez, dans un premier temps, je remercie notre secrétaire général actuel du QSEMS Authentique, M. Yachiofal. Comme vous le savez, le QSEMS Authentique est un cadre unitaire de l'enseignement élémentaire moyen et secondaire authentique, créé en novembre 2021 par l'imminant syndicaliste M. Dambouch. D'accord. Et les objectifs, c'est quoi? L'objectif du QSEMS Authentique a toujours été le même, revendiquer la carrière des enseignants. Ça se base sur la carrière des enseignants. Mais aussi, n'oubliez pas que le QSEMS Authentique a sa propre ligne, défendre les intérêts politiques et démocratiques de la société. Nous avons vraiment des positions politiques, mais nous ne sommes pas des politiciens. D'accord. Nous allons revenir tout à l'heure. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous faites partie du G7. Le secteur de l'éducation et de la formation, selon le G7, ne figure pas parmi les huit réformes majeures annoncées, dont le référentiel Sénégal 2050. Donc, il faut noter que dans ce référentiel, il est résumé sur quatre axes. Le référentiel est résumé sur quatre axes. Dans un premier temps, le premier axe, c'est l'économie compétitive. Le deuxième est basé sur, permettez-moi de voir. Donc, il y a quatre axes. Donc, à savoir une économie compétitive. Le deuxième, un capital humain de qualité et d'équité sociale. Le troisième axe est fondé sur, consiste à la création des huit pôles de développement des territoires. Et enfin, le quatrième axe, sur la gestion des ressources de l'État dans la transparence et la lutte contre la corruption. D'accord. Donc, c'est pour ça que le G7 a pris cette position concernant le référentiel. Oui, oui. C'est pour cela que le G7 a pris sa position par rapport à ces quatre axes basés sur le Sénégal 2050. Pourtant, il existe onze leviers stratégiques qui concernent le secteur de l'éducation. Quelle est la position du QSEMS authentique? Donc, la position du QSEMS authentique est toujours la même. Donc, je vous ai dit que ces onze leviers sont basés sur quatre axes. Oui. Et je vous ai nommé tout à l'heure les quatre axes. Oui. Chaque axe peut être un élément, peut être fondé par un débat. D'accord. Mais le QSEMS authentique, sa position a toujours été la même. Défendre l'intérêt des enseignants. Et sur ce, on peut parler du quatrième axe. Oui. Qui rend directement à la formation et qui nous concerne à la formation des enseignants. Et sur ce, on pourra aussi noter le problème de la rénumération. Notez bien que l'État nous doit 100 milliards. Il y a aussi le problème de la formation des corps. Le problème aussi des décisionnaires qu'on doit régler une bonne fois pour toutes. Parce qu'il faut noter que les décisionnaires sont des agents de l'État, non fonctionnaires, qui sont référencés à des corps de fonctionnaires. Et ces agents font le même travail que les fonctionnaires, mais vivent aujourd'hui un traitement discriminatoire. Donc, la plupart de ces agents sont devenus décisionnaires à cause des lenteurs administratives. Et ces agents obtiennent leur diplôme, mais au fait des inspections tardives, ils deviennent malgré eux des décisionnaires. Donc, ça aussi, c'est un problème qu'on demande de régler vraiment le plus rapidement possible. Sans pour autant parler de la formation des enseignants. Les enseignants doivent être formés pour avoir un enseignement de qualité. D'accord. Donc, jusque-là, la situation des enseignants dits décisionnaires n'a pas changé ? Non, du tout. Jusqu'à présent, la situation n'a pas changé. Et ceci est dû le plus souvent aux lenteurs administratives, comme je viens de dire. Donc, la faute incombe au gouvernement du Sénégal. D'accord. Et qu'en est-il de la situation des chargés de cours ? Donc, les chargés de cours aussi, c'est une situation qu'on doit régler, comme les décisionnaires. Parce qu'on est chargé de cours, on doit être formé. Vous voyez qu'ils sont utilisés en tant que chargés de cours, et en fin de compte, ils ne sont ni professeurs, ni instituteurs. Ils restent chargés de cours pendant 10 ans, sans changement de statut. Pourtant, ils étaient présents lorsque l'État était en difficulté. Quand les élèves faisaient grève en raison du manque de professeurs, ils étaient là pour résoudre ce problème. Ils ont consacré leur énergie pour le bien de la nation. Mais en retour, qu'est-ce qu'ils reçoivent ? Aucune reconnaissance. D'accord. Lors de la présentation du référentiel, on a également parlé des abris provisoires ici au Sénégal. Le ministre engage de résorber le plus rapidement possible la question des abris provisoires. Et le plus rapidement possible. Ça fait partie aussi de la doléance du QSEMS authentique. Parce que jusqu'à nos présents, il suffit d'aller dans certaines zones beaucoup plus arriérées au Sénégal. Il y a des élèves qui continuent toujours de recevoir des cours dans des abris provisoires. Et ceci est anormal. Le QSEMS authentique impose à ce que l'on rétablit le plus rapidement possible ces situations. On ne peut pas concevoir à nos jours que les enseignants continuent de donner des cours dans des abris vraiment qui ne sont pas confortables. D'accord. C'est vrai que c'est un poteau, mais qu'en est-il de l'introduction de l'anglais et des langues locales dans le système éducatif sénégalais ? Mais il faut faire comme des pays asiatiques. Tout pays développé, c'est comme ça. L'anglais doit être introduit dans l'élémentaire. Comme notre langue nationale, le Wolof. Parce qu'un pays se reconnaît par sa langue. Moi, je crois que ça fait aussi partie des revendications du QSEMS authentique. Et là, on salue aussi l'initiative du ministre de l'Éducation. Les langues nationales doivent être introduites dès l'élémentaire dans les écoles. Et l'anglais également ? Et l'anglais surtout. D'ailleurs, l'anglais, il y a certaines écoles privées, je peux dire catholiques, qui ont déjà commencé. Il suffit tout simplement de partager ça dans tous les établissements du Sénégal. Parce qu'il y a certains élèves partout dans l'élémentaire et dans le privé qui ont déjà commencé à apprendre l'anglais. D'accord. C'est vrai que l'année scolaire a démarré. Donc, est-ce que les cours démarrent normalement, actuellement ? Oui, dans certains établissements du Sénégal, les cours ont déjà démarré depuis le 7 octobre. Avec la rentrée des enseignants, le 3, les inscriptions et tout, certains ont commencé à faire des cours. Mais vous savez, avec la pluviométrie, certaines zones vraiment sont inondées. Là aussi, c'est impossible de commencer les enseignants apprentissages. D'accord. Donc, jusque-là, il y en a qui n'ont pas encore démarré. Oui, il y a certains établissements qui ne peuvent pas encore démarrer. La dernière fois, on l'avait montré vraiment à la télévision, ici même à Pekin, dans un lycée qui se trouve là à côté, à Charoy. Donc, le principal même a parlé qu'il est impossible de démarrer les cours dans ces conditions-là parce que l'école est envahie par le jour de pluie. D'accord. Vous avez parlé tantôt de la formation des enseignants. Selon vous, comment est-ce que l'on doit procéder pour valoriser plutôt la profession enseignante? Donc, ceci a été toujours, faisait toujours partie des revendications des enseignants. Un enseignant doit être formé. Pour avoir un enseignement de qualité, il faut que l'enseignant soit bien formé et son diplôme pour pouvoir transmettre le message correctement. D'accord. Aujourd'hui, le QSEMS authentique n'est pas affilié au central syndical. Pourquoi? Le QSEMS authentique n'est pas encore affilié au central syndical, mais il pense déjà. Déjà, les démarches sont sur place. Le secrétaire général et certains membres du bureau sont en train de faire les démarches pour avoir leur propre central. D'ici peu, Inch'Allah, on va vous communiquer les nouvelles. D'accord. Donc, vous voulez avoir votre propre central syndical. Mais un grand syndicat vise à avoir sa propre centrale. Donc, ça fait partie de notre vision. Ça fait partie aussi de nos ambitions. Donc, comme je viens de vous dire, nous sommes dans les démarches. D'ici peu, le secrétaire général sera beaucoup plus habilité à vous donner toutes les informations nécessaires. en tout cas, sachez que nous sommes dans la démarche pour obtenir notre centrale. D'accord. Le QSIMS authentique est presque à fond depuis la nomination de son secrétaire général à fond. On ne vous entend plus. Voilà. Depuis la nomination du secrétaire général d'Ambouch à la tête de la SOGIP, qu'est-ce qui explique cela ? C'est la troisième fois que notre secrétaire général sorte invitée dans des plateaux de télévision pour parler du QSIMS authentique. Donc, moi, là, je suis là, je fais partie du bureau du QSIMS authentique. Là, je suis en train de vous parler sur la carrière des enseignants. Donc, avant la nomination, après la nomination, là, nous sommes toujours sur notre lignée. si vous nous invitez dans les plateaux de télévision, dans les radios comme Réomé FM, donc nous y serons et nous vous apportons les réponses dont vous avez besoin. D'accord. et quelle est votre position par rapport plutôt à la politique du gouvernement ? Donc, ma position, c'est la même. Je vous ai dit que depuis le début, le QSIMS authentique n'est pas politique, a des positions politiques, mais nous ne sommes pas des politiciens. Donc, le gouvernement a fait des promesses, il a posé des jalons, nous, nous sommes dans notre lignée. Si tout ce qui a été dit va dans l'intérêt de la société sénégalaise et plus particulièrement chez les enseignants, là, nous ne disposons d'aucun problème. Mais aussi, si nous ne voyons pas l'intérêt des Sénégalais et l'intérêt des Sénégalais, là, nous y opposerons. D'accord. Est-ce que ce n'est pas le fait que votre ancien SG soit nommé ? Maintenant, il s'est rangé du côté du pouvoir ? Non, il ne s'est pas rangé du côté du pouvoir parce que jusqu'à l'heure où je te parle, l'ancien secrétaire général du QCM sur Authentique, M. Dambouj, n'a pas de carte politique de PASTEF. Et il faut noter que quand personne n'avait pas le courage d'aller affronter le média, il était le seul à défendre aussi bien l'intérêt des enseignants que de la société. Il a toujours été dans sa posture. donc force est de constater qu'il vient d'être nommé directeur de la SOGIP, il n'a pas rimé les deux fonctions, être DG d'une société, et c'est pour cela qu'il a laissé le poste de secrétaire général du QCM sur Authentique. Mais il faut noter que le secrétaire général d'un beau reste un imminent syndicaliste et là où il est, il est toujours syndicaliste. qu'il n'y a pas d'accord. Et maintenant, quand est-il de la situation des enseignants à Backel ? La situation est catastrophique. nous qui sommes sur Authentique, nous déplorons et nous compatissons avec nos camarades enseignants qui sont là-bas. Parce que là où je te parle, ces enseignants ne disposent d'aucune documentation pour aller exercer les cours. Là où je te parle, ces enseignants ne peuvent même pas accéder dans leurs établissements à cause des eaux de pluie. Donc, nous déplorons vraiment cette situation et nous compatissons la douleur avec eux là où ils sont et nous demandons au gouvernement du Sénégal de prendre des mesures vraiment le plus rapidement possible. D'ailleurs, le président de la République, son excellence, M. Bassiro Djomaïfaï, a déjà mis des actes mais ça ne suffit pas. Certes, on ne peut pas trouver une solution immédiate. Il a réagi comme il devait le faire. Trouver un logement d'abord pour les sinistrés et donner de la nourriture, moi, je pense que ça c'est la solution immédiate parce qu'on ne peut pas vivre dans ces eaux-là. Donc, le reste, c'est une solution à long terme qu'on devra trouver nous tous. Donc, là, ils essaieront de voir comment faire. Et ça risque d'impacter sur les enseignements apprentissages, retardés, même les cours au niveau de cette zone. Oui, ça risque d'impacter parce que jusqu'à présent, les enseignants ne peuvent pas encore faire les cours normalement parce que vraiment partout où il y a des eaux, il y a inondées. Donc, il est impossible d'établir des enseignements apprentissages dans cette zone-là pour le moment. Donc, ça risque de créer des perturbations, mais je pense que la situation va être gérée le plus rapidement possible. D'accord. Aujourd'hui, l'on parle des lycées armées-nations pour la qualité et l'équité, les LINAC. Quelles sont vos inquiétudes sur le démarrage ? En tout cas, moi, je salue d'abord l'initiative des lycées et nations armées pour la qualité et l'éthique. Donc, c'est une bonne chose, une très bonne initiative. On vient de démarrer, on ne peut qu'apporter notre soutien sur ça. Maintenant, tout début est difficile, mais je pense qu'avec le temps, on pourra aussi se faire. D'accord. Et selon vous, aujourd'hui, côté revendications syndicales, quelles sont les urgences de l'heure pour garantir la stabilité dans le système éducatif ? Payer d'abord ce que l'État nous doit. d'abord, dans un premier temps. Parce que, comme je viens de dire, l'État doit aux enseignants plus de 100 milliards. Il faut aussi régler le problème de surimposition. Payer les rappels d'avancement et d'intégration à temps. Donc, ça, ce sont des problèmes qui ne peuvent pas attendre, qui doivent se régler à l'immédiat. les problèmes d'avancement, d'intégration, de validation, l'État nous doit ça et ça fait des mois et des mois que les enseignants attendent. Alors que je pense qu'ils ne doivent pas avoir un discriminatoire entre les corps. Donc, c'est ça. D'accord. Et côté revendications, qu'est-ce que vous revendiquez à part 600 milliards? Donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, la formation des enseignants. Il faut d'abord former les enseignants, la formation des professeurs de philosophie, d'EPS, de PES. Il faudra aussi le plus rapidement possible former ces corps-là parce qu'ils font partie aussi de l'enseignement. et quand il n'y avait personne qui s'était porté volontaire, c'est eux qui étaient sortis vraiment se donner corps et âme pour sauver l'État sénégalais. Donc, nous demandons à la formation de ces corps-là mais aussi de payer les rappels d'avancement, d'intégration. L'appurement du passif en fait partie? Oui, ça fait partie. Tout cela fait partie de la revendication parce que quand on parle de carrière des enseignants, ça engendre tout cela. Oui, d'accord. Ça engendre tout cela. D'accord. Voilà. On a remarqué un scolaire assez calme et apaisé pour l'année dernière. Qu'est-ce qu'il faudrait faire donc pour que cela continue, pour qu'il n'y ait plus de perturbations? donc respecter les accords signés entre les enseignants et le gouvernement. Refaire aussi la même chose que l'année dernière parce que pour l'instant, il n'y a pas de perturbations et je ne vois pas encore d'ici là de problèmes qui pourraient perturber. Seulement, s'ils respectent les accords et les engagements signés, je pense qu'il n'y aura aucun problème sur ça. Voilà. Parlons à présent des mouvements de départ et d'arrivée d'enseignants. Donc, ces mouvements de départ et d'arrivée qui créent beaucoup de problèmes à tel point que le ministre de l'Éducation nationale envisageait même des recrutements par académie afin de juguler ces nombreux départs. N'est-ce pas une bonne décision? Oui, oui, je partage vraiment avec la décision du ministre de l'Éducation. Vous savez, il est nouveau mais force est de constater qu'il est en train de faire vraiment des départs. Donc, il y a beaucoup de départs, il y a beaucoup de retraités. Force est de former aussi de nouveaux enseignants pour qu'ils aient des remplaçants pour ces postes-là. Et selon vous, qu'est-ce qui bloque? Parce que chaque année, on parle de déficit d'enseignants dans chaque zone. Donc, les enseignants sont insuffisants comme vous le savez. Nous sommes des fonctionnaires de l'État mais pas plus de 200. Donc, c'est un nombre très limité. Il va falloir former et recruter aussi des enseignants pour remplacer ce vide-là. Parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de départs, vous venez vous-même de le dire. Il y a aussi des retraités. D'abord, il faudra combler ce gap d'abord et ensuite former de nouveaux enseignants pour les nouveaux établissements et les nouveaux lycées. Mais, c'est tout. Chaque année, chaque année, on parle de déficit. Chaque année, on parle de déficit d'enseignants. Et la plupart du temps, c'est vous, enseignants, ceux qui sont dans les salles de classe qui en pâtissent le plus souvent. c'est-à-dire, on vous donne des classes multigrades, des classes double flux. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pour régler ce problème pour ne plus parler de déficit d'enseignants? Augmenter d'abord le nombre d'entrées dans la faculté des sciences techniques de l'éducation et de la formation. Exactement. Ouvrir aussi, parce qu'il faut noter aussi qu'il y a beaucoup de départs d'enseignants durant les cinq années passées à cause, comme vous le savez, des problèmes de la société. Parce que sur l'affaire aussi Nicaragua, beaucoup d'enseignants sont partis. Donc, les retraités, il y a beaucoup de retraités qui ne sont pas encore remplacés. Donc, il y a tout ce phénomène qui explique ce déficit. D'accord. Et comment ça se passe, les affectations? Oui, les affectations, déjà, il y a des affectations actuellement, parce qu'avec le concours, les enseignants, on affecte du sur au mois de janvier. d'octobre à janvier, il y a des affectations. Donc, dans les régions comme ici, à Dakar. Et pourquoi on dit que Dakar et Tchesse, pourquoi chaque année Dakar et Tchesse, ce sont les deux régions qui restent saturées? Parce que tout le monde veut venir à Dakar. Et à Tchesse aussi. Et à Tchesse aussi. La deuxième, la ville, une grande ville. On sait que Tchesse est une grande ville, vraiment, et accessible aussi. tous les enseignants veulent rester à Dakar ou bien à Tchesse. Et ça aussi, je fais appel à mes collègues, camarades enseignants, qu'il faudra aussi qu'ils aident à ceux qui sont aussi dans les zones beaucoup plus arriérées. Parce que si nous tous, nous nous retrouvons à Tchesse et à Dakar aussi, comment faire les autres? D'accord. On a célébré récemment la journée mondiale de l'enseignant. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mieux valoriser cette journée ou bien l'enseignant? Oui, c'était le 5 octobre passé. Pour moi, la journée mondiale de l'enseignant, c'est tous les jours. Parce qu'il n'y a pas un métier beaucoup plus noble que l'enseignement. Donc, c'est une journée que nous, je suis, nous avions célébré là où on était, que ça soit ici à Dakar ou bien au niveau international. Donc, c'est une journée où nous salions vraiment tous les actes qui s'est passé. D'accord. Parlons à présent, madame Aïssa Toufaye, du niveau des élèves. On a vu que cette année, le public s'est bien illustré lors du concours général. le public qui a raflé à beaucoup de prix. Et pourtant, on dit que le public, dans le public, il y a souvent, c'est là qu'il y a eu des perturbations et pourtant, le public s'est bien illustré cette année. Qu'est-ce qui explique cela? Donc, comme vous venez de constater, vous-même, vous l'avez dit, l'année dernière, il n'y avait pas beaucoup de perturbations. Mais il y en a eu, mais il y en a eu aussi dans le passé. Il y en a eu dans le passé, mais ce qui s'est passé l'année dernière dans le public, ça fait des années qu'on n'a pas ces résultats-là. Donc, avec le système du COVID, les groupes WhatsApp qu'on organisait pour donner des cours, des exercices, ça nous a aussi beaucoup rapporté. Mais il faut noter aussi que c'est aujourd'hui qu'on parle d'écoles privées. Mais avant, personne ne voulait même aller dans les écoles privées. Donc, c'est à cause des grèves, peut-être à cause du déficit aussi des enseignants. Certains parents préfèrent amener leurs enfants dans certaines écoles privées. Donc, voilà, vous voyez ce qui s'est passé cette année. Le public est en train de reprendre petit à petit son pas, donc comme les années de 1960 à nos jours. L'école publique a toujours été une excellente école, une école de référence aux yeux de toute la population. D'accord. Et ça continue de l'être jusque-là. Et on note également un nombre pléthorique d'établissements privés qui poussent un peu partout et ça impacte fortement sur la qualité de l'enseignement et le niveau des élèves. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour encadrer ces établissements privés? Oui, donc on note un nombre vraiment pléthorique et c'est partout et c'est partout en Afrique. Donc peut-être c'est dû au système parce que comme vous voyez dans les classes de 6e, nous recevons aussi beaucoup d'élèves parce que hormis l'entrée le certificat si tu as la moyenne tu passes automatiquement en classe supérieure. Donc nous recevons toute la classe presque qui nous vient de l'élémentaire plus les autres qui nous viennent du privé donc ça ne peut être que comme ça. Donc ce qui est lieu de faire c'est d'augmenter des salles de classe créer de nouveaux établissements pour combler un peu pour régler la situation. D'accord. Et comment relever le niveau des élèves au Sénégal? Donc le niveau je pense que ça a été toujours le cas. Ça revient aussi sur la formation des professeurs parce que si le professeur n'est pas formé ça se sent sur l'enseignement apprentissage. Il nous faut une bonne formation pour avoir un enseignement de qualité. D'accord. Et quelles solutions préconisez-vous? Donc la solution c'est la création de nouveaux lycées, de nouveaux établissements. Donc le recrutement de beaucoup d'enseignants mais aussi la formation aussi des enseignants. D'accord. Vous avez parlé de la formation des enseignants donc les enseignants rencontrent des difficultés dans l'enseignement. Beaucoup d'enseignants rencontrent des difficultés parce que comme vous savez je ne vous cache pas au début il y avait des enseignants qui s'étaient portés volontaires par amour mais aussi on voit des enseignants qui entrent seulement pour combler un vide. Ça je ne cache pas. Donc il suffit tout simplement de former les enseignants pour avoir un enseignement de qualité. D'accord. En tout cas la formation c'est la base. D'accord. Et quels sont les défis et les difficultés auxquels les enseignants sont confrontés au Sénégal? Les enseignants sont confrontés à plusieurs difficultés parce que certains enseignants sont affectés dans des zones vraiment désertes qui sont dans des habits provisoires qui enseignent difficilement mais qui continuent de rester là-bas pour servir leur pays. Donc hormis ça il faudra aussi mettre aux enseignants au confort il faudra mettre l'enseignant au confort cela va lui permettre d'avoir la tête tranquille pour bien faire les choses aussi. D'accord. Une dernière question quels sont les défis du QSENS authentique pour cette année scolaire? Le QSENS authentique comme je viens de dire a toujours sa ligne défendre les enseignants participe à la carrière des enseignants et impose aussi à l'état à respecter les normes établies dans notre charte c'est-à-dire régler le problème des décisionnaires une bonne fois pour toutes revoir le salaire des enseignants mais aussi former les enseignants la formation des enseignants à savoir les philosophes les MEPS etc. D'accord. Merci beaucoup Aïssato Faï en tout cas pour la disponibilité le mot de la fin c'est quoi? Le mot de la fin je vous remercie je remercie aussi mes collègues qui m'écoutent depuis ce matin je remercie aussi mon secrétaire général monsieur Yachia Fall mais aussi je remercie notre ancien secrétaire général monsieur Dambouch l'actuel DG de la Sojip qui continue à vraiment nous donner des conseils pour la bonne marche du syndicat. Merci beaucoup Aïssato Faï je rappelle que vous êtes la trésorière de la coopérative du QSEMS authentique et des mutuelles merci d'être avec nous ce matin merci également à vous chers auditeurs que nous suivez depuis 9h merci à Diahou Diallo pour la mise en ombre de cet entretien nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine